L'actualité économique dominée par la situation en Palestine, les massacres sionnistes se poursuivent, les pertes sont des plus importantes. Des maisons rasées, des infrastructures réduites à néant, des immeubles, des tours devenues poussières, une population meurtrie. La quasi-totalité de la bande de Razza est plongée dans le noir depuis près de 50 heures. Plus de carburant pour alimenter la seule centrale électrique de la bande et l'occupant sioniste empêche l'alimentation de la ville en fioul. La population est également privée d'eau et d'assainissement. Les dégâts sont beaucoup plus importants que ceux des quatre dernières agressions sionistes sur Razza. Sur Yad al-Astal, journaliste palestinien, il nous répond depuis Razza. Gaza qui a vécu depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui cinq agressions et c'est fini aujourd'hui avec une guerre qui va déserter toute la bande de Gaza. Après chaque agression et attaque israélienne, on fait une conférence avec les pays qui veulent vraiment donner l'aide à Gaza pour reconservir la bande de Gaza. Mais malheureusement, il y en a des familles jusqu'à maintenant, ils n'ont pas eu des maisons après l'attaque de 2008 et de 2014 et de 2012. Aujourd'hui, vraiment, Gaza est retournée à l'époque du Moyen-Âge. Il y a beaucoup de quartiers qui étaient rasés, il y a beaucoup de familles qui sont sans abri. On peut imaginer, Nalimane, dire que ces tensions géopolitiques impactent les marchés énergétiques. Effectivement, d'ailleurs, les cours de l'or noir se sont repliés légèrement hier. Le baril de Brent affichait 87,75 dollars à la fin de la journée. Un repli peu rassurant. Les observateurs affirment que les marchés restent perturbés par la situation, une instabilité qui pourrait pousser les prix à des niveaux jamais vus depuis l'année dernière. Mais pour le moment, c'est les cours du gaz qui sont en hausse. Ils sont à leur plus haut niveau depuis juin. Les prix continuent de grimper en réponse au risque de rupture d'approvisionnement. Le géant américain Chevron a suspendu les activités de sa plateforme Tamar, située au large des côtes palestiniennes occupées, sur instruction des autorités sionistes. Le gaz naturel est transporté de ce gisement vers l'Egypte, où il est liquifié, puis exporté vers l'Europe, même s'il faut le noter, il s'agit de faibles quantités. D'ailleurs, concernant le gaz, il y a ces prévisions du marché gazier à horizon 2026. Elles ont été publiées par l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie. Elle a mis en garde contre de possibles tensions en Europe sur le marché du gaz. Un hiver froid associé à une moindre disponibilité de gaz liquéfié pourrait raviver les tensions sur le marché, en particulier vers la fin de l'hiver 2023-2024, explique l'Agence énergétique. Retour à présent à l'actualité nationale, marquée par la présentation de la politique générale du gouvernement. C'était hier à l'Assemblée populaire nationale. C'est le Premier ministre qui a présenté la politique générale de son gouvernement devant les députés. Le document porte sur les réalisations de la période début septembre 2022, fin août 2023, avec des prévisions de clôture pour l'année en cours, des chiffres et des annonces. A retenir tout d'abord, ce qui concerne la croissance économique, l'Algérie prévoit une croissance à 5,3 en 2023. Elle a maintenu le cap en dépit d'un contexte international fragile et incertain, assure le Premier ministre. L'inflation galopante dans plusieurs pays du monde, chez nous, elle s'est établie à 9,5% au cours des sept premiers mois de l'année, tirée principalement par la hausse des prix des produits alimentaires de plus de 13%. Les exportations vont augmenter les importations aussi, mais la balance commerciale restera cependant positive, avec un excédent de plus de 11 milliards de dollars. Enfin, concernant le secteur des hydrocarbures, le Premier ministre assure que l'Algérie a pu réaliser 10 nouvelles découvertes de gisements d'hydrocarbures à fin septembre 2023. Et les recettes des exportations, elles, elles ont atteint à fin septembre environ 38 milliards de dollars, avec un prix moyen de 82 dollars le baril, en baisse de plus de 11 milliards de dollars par rapport aux recettes de l'année dernière. Voilà, c'est d'ailleurs ces indicateurs macroéconomiques positifs qui ont motivé les réajustements dans la note finance rectificative. On termine avec l'énergie, Nelman Mandil, et le marché gazier. Et ces déclarations du ministre de l'énergie et des mines, ils plaident pour un renforcement de la coopération pour stabiliser les marchés. Mohamed Elkab s'est exprimé lors de l'ouverture à Malabo, en Guinée équatoriale, des travaux de la réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz. Il affirme que la coopération et le dialogue entre les partenaires internationaux sont indispensables pour garantir des fournitures énergétiques fiables et abordables partout dans le monde. Les pays du Forum doivent également faire face ensemble à plusieurs défis dans le développement des énergies propres et l'augmentation de la capacité de l'infrastructure énergétique. Le premier responsable du secteur de l'énergie a également évoqué les préparatifs en cours pour la tenue de la septième réunion des chefs d'État et de gouvernement du Forum. Elle est prévue en mars 2024 à Alger. Il assure que les préparatifs vont en banterin et il réaffirme la détermination d'Alger de faire de cet événement, je cite, un modèle de succès en matière d'organisation. Merci. Merci.